Une reconnaissance pour le travail qu'on a initié depuis des années, notamment autour de l'inclusion migrants-réfugés, mais aussi autour de l'inclusion pour les élèves à besoins éducatifs particuliers. Learn & Go est une entreprise EdTech, qui développe des solutions numériques pour l'éducation, mais aussi pour la compensation des troubles. Et donc depuis, on a continué à développer nos solutions qu'on diffuse aujourd'hui en France, mais aussi à l'international. On continue sur des projets collaboratifs avec la région Bretagne, notamment avec HIT, Handicap Innovation Territoire, avec des acteurs de la santé, donc on déborde. On n'est plus seulement sur les troubles invisibles, mais aussi le handicap. Et aussi un travail avec d'autres laboratoires, mais aussi le Grand-Duché du Luxembourg, qui nous a fait confiance, une vraie reconnaissance. C'était émouvant, en fait, d'avoir beaucoup d'acteurs autour de l'entreprise inclusive, privée et publique, pour valoriser le travail qu'on fait, dans notre cas, sur les personnes en situation de handicap. Alors, ce trophée nous a apporté déjà la joie, la détermination, en fait, sur notre voie de créer une entreprise d'utilité sociale. Il nous a donné la notoriété sur le réseau d'entreprise, notamment en collaboration avec l'Union d'entreprises et le club qu'ils ont créé, qu'on a créé, de l'entreprise inclusive. On souhaite, en fait, dans cette démarche, pouvoir continuer à développer des activités dans l'économie sociale et solidaire. On veut créer des autres emplois sur un autre projet qui va concerner la diversification des activités et aussi un habitat inclusif. Moi, j'avais été très touché, en fait, par la reconnaissance qui m'avait été accordée à l'entreprise, à mes équipes et à moi-même. Et j'avais été aussi surpris par le sourire de mon apprenti, qui était, lui, très fier d'appartenir à cette entreprise et puis d'être aussi mis à l'honneur ce jour-là. Et ça, ça reste un excellent souvenir pour moi. C'était un germe d'idées, voire même un accélérateur à la nécessité d'intégrer le concept RSE dans notre entreprise. L'inclusion est et sera le pivot qui nous permettra d'être une entreprise à l'aise dans son époque, dans ses valeurs, mais aussi agile quant aux tensions de main-d'oeuvre rencontrées dans nos métiers. Nous continuons en intégrant de nouveaux jeunes puisque nous avons intégré Haroun, qui poursuit exactement le même cursus que Rachid. Nous pratiquons également l'inclusion au sens large avec l'intégration d'apprentis, de stagiaires ou de personnes en situation de handicap. Écoutez, souvenirs très émus de cette soirée de Remus-des-Prix de 2019. Ça nous a permis, ce soir-là, de mettre en avant nos personnes handicapées qui travaillent avec nous tous les jours. Donc vraiment quelque chose de très intéressant. Indéniablement, une reconnaissance auprès d'organismes comme Cap Emploi, comme Envol, avec qui nous travaillons en main de Bretagne, ce qui nous permet de continuer le recrutement de nos salariés, ce qui nous permet aussi, pour la première fois depuis pas mal d'années, de dépasser le taux légal des 6% des salariés handicapés dans notre entreprise. On a étendu l'inclusion, on reçoit par exemple, outre des malentendants qui étaient un peu notre spécialité, si je peux me permettre, on reçoit en particulier des autistes aspergères, on reçoit aussi des personnes souffrant de troubles épileptiques. Donc c'est un élargissement plus large à ces handicaps, ce qui permet aussi une intégration plus facile de ce type de handicap dans notre société.